Nous sommes réunis aujourd'hui en conseil d'administration pour justement faire l'association du secteur du BTP. En résumé, je peux résumer, c'est-à-dire aujourd'hui le secteur vit une situation très très difficile. Nous avons des entreprises qui ont mis la clé sur le centre, qui sont en situation de redressement judiciaire. Nous avons des petites entreprises qui ne savent pas quoi faire, qui attendent, qui sont en train de mourir. Donc nous voulons attirer l'attention surtout de l'opinion publique et aussi du gouvernement de cette situation parce que la circulaire qui a été édité par le chef du gouvernement, que nous avons d'ailleurs applaudi au départ, malheureusement n'a pas donné les fruits escomptés. Donc nous nous demandons au chef du gouvernement, au gouvernement, de prolonger la durée de cette circulaire pour OER et de la revoir et de l'amender si c'est possible, de telle façon surtout tenir compte en ce qui concerne l'équilibre financier des marchés. Qu'est-ce que j'appelle l'équilibre financier des marchés ? C'est-à-dire qu'on tient compte des révisions des prix adaptées parce que nous avons des marchés qui sont ce qu'on appelle des marchés fermes, qui n'ont pas de révision des prix. Nous avons des marchés dont les révisions des prix sont plafonnées et nous demandons qu'ils soient, et nous avons effectivement actuellement aussi des révisions des prix qui ne sont pas adaptées à des marchés qui sont en cours d'exécution et nous demandons que ça soit pris en compte. Nous avons effectivement les responsables gouvernementaux qui ont, il dit c'est très bien, nous le remercions. Mais nous avons malheureusement des maîtres d'ouvrage qui ont une autre interprétation de cette circulaire et qui n'ont pas, à notre avis, qui n'ont pas bien interprété ce que vous voulez. Vous savez, les intrants, quand on a des formules de révision, des révisions de prix qui sont bien appliquées, si les prix baissent, ça va être tenu en compte. Si les prix montent, il faut que ça soit tenu en compte. Donc les formules de révision à des prix adéquats tiennent compte de la montée et de la descente. Aujourd'hui, les principaux intrants n'ont pas descendu. Nous avons le pétrole, nous avons l'acier, nous avons un certain nombre d'éléments qui sont toujours très hauts. Et ce que nous demandons, il faut que ça soit pris en compte. Merci. 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 Merci.